j'étais allé au japon pour pour m'entraîner pour essayer de passer des séries et reprendre le rythme et j'ai perdu au rang de 32 donc c'était pas c'était pas vraiment un bon résultat mais par contre c'était bien j'étais jamais allé au japon donc c'était vraiment cool de découvrir un nouveau pays culture différente et ouais c'était vraiment je pense que c'est à voir c'est guéri maintenant il ya toujours des douleurs une fois de temps en temps mais c'est guéri c'est juste c'est vraiment dur de reprendre le rythme de la compétition la confiance je pense que ce qui manque juste maintenant c'est la confiance le surf y revient mais c'est encore des fois hésiter sur certaines manoeuvres c'est des trucs comme ça des ajustements qu'il faut que je travaille et et surtout la confiance pendant les séries je pensais plus important et je confirme que que au clé ils sont pas trompés au niveau de la vague ils ont vraiment choisi une bonne vague et ça va être je pense que s'il ya le bon souhait ou si à toutes les conditions réunies je pense que sans aucun doute ça peut être la la meilleure compète de l'année de loin parce que c'est des tubes la vague elle est vraiment parfaite et s'il ya du vent on shore c'est c'est une vague qui est qu'on peut faire tous les manoeuvres qu'on veut donc ça risque d'être un très gros niveau j'ai le mexique qui commence le 17 juin donc je vais je vais aller là bas quelques jours en avance normalement je vais avec joanne durue et brent dorrington donc on va aller là bas quelques jours avant surfer et prendre nos marques et ensuite on ira en afrique du sud pour le prime et on reviendra en europe il y a beaucoup moins de compètes cette année par rapport à la crise donc faut s'adapter faut vraiment pas louper le coach oh 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 oh